La santé, la santé avant tout La santé, la santé avant tout Nous venons de boucler cette série de formations de différentes régions qui avaient été répertorées en son temps. Nous avons commencé depuis 2016 avec la région de Mopti, Ségou, Sikasso, Caï, Koulikoro, le district de Bamako, avec bien sûr les garnisons où il restait les régions accessibles du nord, que nous venons de boucler. C'est un activité capitale très important. A partir du moment où dans ces régions, c'est des régions vraiment de distance énorme, c'est des régions également qui sont très distance de la capitale. Donc si on renforce les prestataires pour qu'ils parviennent à faire vraiment la détection précoce au niveau vraiment des structures sanitaires, je pense que c'est une très bonne chose et ça me fera améliorer la prise en charge, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques. C'est une impression excellente, non seulement de la qualité des participants qui ont vraiment tout donné, le risque qu'ils ont pris pour venir déjà, ce sont des choses qui marquent. Et quand nous pensons à ton enthousiasme avec lequel ils ont participé pleinement à cette session, on ne peut qu'être, que se réjouir. Donc je suis vraiment comblé, comblé de l'importance que ces praticiens accordent à la lutte et à cette pathologie qui est l'hémophilie qui est peu connue. Et je suis convaincu qu'au retour, nous aurons un impact réel qui va se faire sentir sur la lignée. C'est une activité, une formation qui est vraiment la bienvenue, puisque avant cette formation, nous ignorons vraiment beaucoup de conséquences, n'est-ce pas, de ces pathologies. Et beaucoup de cas, de décès, sont faits à cause de ces pathologies, donc on ne savait pas très réellement. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu à perdre un enfant lors de la vaccination par le pentavalent qui a saigné en son temps, il ne maîtrisait pas bien, n'est-ce pas, cette pathologie. C'est juste après que je suis que c'était un cas d'hémophilie. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour améliorer l'état de santé des malades et de leur famille. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour améliorer leur quotidien. Seuls, on ne peut pas tout faire, mais ensemble, on peut tout faire. La santé, la santé avant tout La santé, la santé avant tout La santé avant tout La santé avant tout Sous-titrage ST' 501